bonjour fidèles abonnés merci de les partager merci de vous abonner surtout à la chaîne merci de laisser des commentaires afin que nous puissions améliorer la qualité et le contenu de nos vidéos prochaines à mettre à vos dispositions en espérant que vous partez bien moi par contre très bien et vous m'avez tellement manqué toujours pour moi un plaisir de vous servir à travers cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je m'adresse particulièrement aux promoteurs agricoles aux entrepreneurs à ces zones d'affaires qui ont énormément d'argent et qui veulent réussir de l'agriculture et membres de la diaspora il faut comprendre en fait que seul l'argent ne suffit pas pour réussir un projet agricole mais en plus de l'argent il est important d'avoir les personnes ressources d'avoir les personnes qualifiées d'avoir les professionnels du domaine afin de valoriser cet argent car nombreux sont ceux qui ont énormément d'argent nombreux sont ceux qui sont milliardés mais qui ne réussissent pas les projets agricoles pourquoi tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne ressource tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne équipe alors tout cela peut être évité lorsque vous prenez du temps pour constituer la bonne équipe généralement la plupart de ces personnes échouent au début du projet justement lors de l'achat du terrain vous devez savoir pourquoi acheter une terre agricole ou des parcelles agricoles il est important au prix à l'art de se rassurer de quelques paramètres avant de valider l'achat du terrain alors pour ce qui est de l'achat du terrain comme on disait tantôt sur part de se lancer on vous dit voilà j'ai 10 hectares quelque part c'est 100 000 hectares et puis vous courez à cela vous achetez parce que vous avez suivi j'ai 10 hectares c'est 50 000, 600 000 non c'est pas ce qu'il faut faire quand on fait une proposition du terrain il faut déjà vous poser un certain nombre de questionnements est-ce que la situation géographique du terrain si avec votre objectif de production est-ce que la zone géographique du terrain cadre avec vos projets agricoles on vous propose un terrain qui est situé dans la région par exemple du nord est-ce que vos projets est-ce que la zone du nord cadre avec la culture que vous voulez faire c'est les questions que vous devez poser avant de valider l'achat du terrain toutefois avant de valider cet achat il faut descendre sur le terrain et descendre sur le terrain avec un professionnel car le professionnel seul peut vous dire si votre terrain est approprié pour la culture généralement vous partez dans des plantations vous vous rendez compte que les gens ont vraiment de la production mais ils ne parviennent pas à écouler le produit ils ne parviennent pas à sortir le produit de la plantation justement parce que le champ est énormément éloigné de la rue il n'y a pas l'arcée c'est juste la piste ce sont les paramètres qui vous prendre en compte l'arcée c'est très important en plus de l'arcée il y a la présence d'une rivière en bordure du champ car il est très important d'avoir une plantation qui dispose d'une rivière en bordure car à tout moment vous pouvez avoir besoin d'eau pour les irrigations pour des traitements phytosanité pour faire de la production de contre saison ici vous n'avez pas d'eau en bordure vous n'avez pas de rivière en bordure de vos plantations cela va vraiment vous influencer négativement car vous serez contraint de faire de l'agriculture conditionnée par la saison de pluie alors c'est tout simplement ce que je voudrais partager avec vous à travers cette vidéo chers promoteurs, chers hommes d'affaires que pour vous lancer dans l'agriculture même avant l'achat du terrain il faut vous rassurer si c'est la carte de votre projet, si c'est la carte avec l'agriculture dont vous voulez faire vous pouvez vous poser un certain nombre de questions est-ce que l'agriculture est bonne est-ce que l'arcée y est est-ce qu'il y a une rivière vous devez aussi savoir l'histoire du champ, c'est important de savoir l'histoire du champ vous pouvez acheter une plantation, il faut savoir son histoire, l'histoire ça peut vous permettre de savoir si vous devez prendre cette plantation ou pas un dernier ressort revient le coup, le coup d'achat c'est vraiment le dernier paramètre ce que vous donne l'agriculture nous avons proposé une plantation, vous vous dites l'hectare, je dis n'importe quoi, on propose un hectare 300 000 ailleurs, vous dites l'hectare 1 million mais non, il faut essayer de faire une triangulation d'informations pour ces deux parcelles afin de voir à quelles parcelles tient vous pouvez dépenser 1 million mais c'est un bon investissement, par conséquent vous dépensez 300 000 pour acquérir ces parcelles et plus tard vous vous rendez compte que ça ne vous sait rien, plus tard vous vous rendez compte que ça ait une dépense perdue alors si je dois me résumer, cher Ondafe, cher Tremeteux, cher membre de la diaspora c'est juste pour vous dire avant de vous lancer dans la production agricole, avant de vous lancer dans le projet agricole oui, comme disait tantôt, avant d'acheter votre terrain, il faut vous rassurer déjà que cet achat va cadrer avec votre projet agricole déjà le lieu, le lieu d'achat est important, en plus du lieu d'achat, il faut vous rassurer s'il y a une présence de rivière l'arcète, est-ce que le véhicule a un arcète en plantation, c'est une fois produit et ne pas pouvoir sortir avec la production en plus de l'arcète, il y a le coût de production non seulement sur le coût de production, il y a la mentalité des populations de la zone de l'achat, c'est parce qu'il est très important il faut savoir quelle est la mentalité, est-ce que ces personnes de cette localité aiment le développement, la communauté est-ce qu'ils sont fiers que vous venez là-bas, parce que c'est important, est-ce qu'il y a de la main d'eau parce que si vous allez dans un coin où les gens n'aiment pas convient de développer le camp de la zone de plantation vous pouvez être victime de vos, vous pouvez être victime du bon nombre d'impacts qui vont impacter ou négativement sur vos projets alors l'important de savoir c'est pour la mentalité de la population de la zone de plantation ou le coût de production, l'arcète, l'histoire du chat, tous ces éléments comme ça vous devez prendre cela en considération avant de dire ok, voilà où nous achetons cet espace vous devez savoir la mentalité de celui qui vous vend cet espace, la famille à laquelle vous achetez cet espace qui est un problème, s'il y a des antécédents et même toutes ces enquêtes, ils n'ont pas vous lancer sur le coup du prix et ils disent bon voilà, on a dit l'acteur à 100 000 vous vous lancez, vous prenez l'acteur, non je pense qu'à travers cette vidéo, vous avez appris quelque chose vous seriez davantage et prochainement sur les procédures dont il faut vous parvenir à faire un meilleur achat de terrain pour vos projets agricoles il est important chez moi de vous faire consulter, de vous faire accompagner dans toutes les étapes nécessaires pour l'amuse pilote l'agriculture, tout comme votre métier, est un métier, c'est un art quand vous vous rendez chez le médecin, vous faites consulter, vous payez la consultation, vous prenez les informations quand vous parlez sur l'ingénieur en bâtiment, vous, poursuivre votre maison, vous vous êtes appelé à le suivre, à prendre des conseils, à payer ça doit être pareil pour le secteur agricole, il faut vous faire consulter, la consultance est importante l'agriculture est un métier, laissez les professionnels du métier vous accompagner vous dire ce qu'il faut faire, à l'endroit où il faut faire, quand il faut le faire car cela va permettre que vous puissiez être efficien dans vos dépenses chers abonnés, si vous visitez aussi ma chaine pour la première fois, je vous demande du dire merci et n'hésitez pas de vous abonner, et appuyez sur la cloche afin de recevoir les notifications à temps réel de la mise en une des prochaines vidéos, portez-vous bien d'ici à l'heure d'ici à l'heure, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci 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 merci